Bonjour Sandrine. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Je vais vous laisser. Voilà, messieurs, merci. J'accueille. Enfin, je ne suis plus la seule fille sur ce plateau. Oui. Asseyez-vous Sandrine. Merci d'être avec nous. Alors, je disais, une des meilleures biathlètes au monde. Je ne vais pas exagérer, c'est vrai. Des podiums en Coupe du Monde, 43, je ne me trompe pas. 43, oui, en individuel. Et puis il y a aussi les podiums avec les relais parce qu'en biathlon, il y a des courses individuelles. Il y a aussi des courses par équipe. Donc voilà, c'est toute la chance de notre sport. C'est que parfois, on court aussi avec l'équipe. Avec l'équipe. Il faut avoir à la fois l'esprit d'équipe et l'esprit individuel du sportif. C'est ça. Exactement. C'est vrai que ça peut paraître un sport individuel, mais en même temps, il y a cet esprit d'équipe qu'il faut conserver parce que parfois, on court en relais. Donc, on court aussi pour les autres, pour la nation. Et puis surtout, on vit les trois quarts du temps ensemble. Alors, vous allez nous parler de vous, Sandrine. Vous êtes originaire de Lens, pas très loin d'ici, donc de Rhône-Alpes. Où est-ce que vous avez fait votre formation, cette formation en sport pour arriver à ce si haut niveau mondial? Alors, en fait, j'ai eu un parcours un peu spécial. J'ai fait un lycée ski étude à Nantua qui m'a permis de m'entraîner un petit peu plus que les autres, sachant que j'ai fait un bac normal comme vous, comme tout le monde. Pas forcément aménager plus que ça. J'avais juste plus d'entraînement dans la semaine. Et puis après, je suis partie à l'IUT d'Annecy parce que c'était une section ski étude. Et là, pour le coup, j'avais cours l'été et j'étais libérée l'hiver pour mes compétitions. Donc ça m'a permis de poursuivre mon DUT jusqu'au bout, un DUT de commerce, technique de commercialisation. Et puis voilà. Après, j'ai dû arrêter parce que c'est compliqué de concilier les deux. À quel moment, Sandrine, vous avez vous êtes dit je serais championne de haut niveau? C'est venu un peu progressivement. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, ado, je m'en foutais un peu de tout ça. Je n'avais pas vraiment prévu d'être championne. Et puis après, j'ai compris que j'avais quand même du talent, justement, et puis du potentiel. Mais vous faisiez déjà du ski depuis très longtemps. Je faisais du ski depuis toute petite. Il y avait mon père qui était en équipe de France de ski de fond. Donc dès que j'ai pu tenir sur des skis de fond, je suis montée sur des skis de fond. J'avais à peu près trois ans. Après, j'ai attaqué des compétitions. Au fur et à mesure, ça marchait plutôt pas mal. J'ai essayé le biathlon. Ça m'a bien plu. Donc je suis partie vers le biathlon. Donc ski de fond et tir. Et puis après, voilà, de fil en aiguille, j'ai fait des résultats. Je suis rentrée en équipe de France. J'ai gagné ma première coupe d'Europe, ma première coupe du monde, mes premiers championnats du monde. Et puis après, voilà, je suis allée au jeu. Tout ça parallèlement à votre formation? Oui, jusqu'au jeu. J'ai fait parallèlement une formation professionnelle. C'était difficile de concilier les deux. Est ce qu'à un moment, on n'est pas obligé de donner un petit peu plus à la pratique sportive et puis de laisser un tout petit peu de côté les études? Un petit peu. C'est vrai que c'est difficile parce que quand on est sportif de haut niveau, ça prend beaucoup de temps. Ça prend. On est très engagé. On veut faire des performances. Donc on doit respecter une hygiène de vie, beaucoup d'entraînement. Et c'est vrai que parfois, quand il faut, après l'entraînement, se remettre aux études, c'est pas toujours évident. Mais de toute façon, après, moi, je me disais tout le temps qu'avoir un diplôme, après, je serais bien contente après ma carrière. Donc ça me forçait à, pendant un moment, faire les deux en parallèle. Et puis après, une fois que j'ai eu terminé mon DUT, là, pour le coup, ça devenait plus difficile parce que je partais très souvent en Coupe du Monde. Tout l'hiver, quasiment, je m'entraînais beaucoup avec l'équipe. Donc j'ai décidé d'arrêter les études à ce moment-là. Le rythme été-hiver qui est, pour le coup, un rythme très, très différent pour des sportifs de ski, les skieurs, tout ce qui peut concerner d'ailleurs la neige et la glisse. Ce rythme-là, ça n'a pas trop été difficile pour vous? Est-ce que l'adaptation se fait facilement? On a envie de donner quelques conseils à ces jeunes aussi qui sont présents et qui se disent peut-être que moi, je ne vais pas être capable de changer chaque année de rythme. Est-ce que le fait de l'hiver, d'être en plein entraînement, en pleine compétition tout le temps et puis l'été, de se retrouver plus dans les études, pour le coup, est manqué peut-être un petit peu d'entraînement quelque part? Après, c'est toute une question. Il faut s'adapter et puis surtout, il faut être clair dans sa tête. C'est vrai que quand on a un objectif, pour le coup, un objectif sportif, il faut s'organiser pour tout faire et tout mettre en œuvre pour réaliser cet objectif. Et puis après, quand on a un objectif professionnel en parallèle, c'est vrai que la clé, c'est dans l'organisation. Il faut vraiment être rigoureux et se dire de telle heure à telle heure, je bosse sur mes études. Ensuite, je vais à l'entraînement. Ensuite, je récupère un petit peu parce qu'il ne faut pas oublier aussi d'avoir des moments pour soi. Et puis voilà, c'est toute une question d'organisation. Il faut vraiment se préparer dans la tête à être super rigoureux à propos. Et j'ai pas entendu. Et ensuite, j'ai une soirée avec des amis et ensuite, je vais manger à tel endroit. Après, c'est bon. Après, la vie d'un sportif de haut niveau, comme vous pouvez imaginer, c'est parfois mettre entre parenthèses sa vie sociale. Pourquoi ? Parce qu'on doit respecter une hygiène de vie. Il faut bien dormir. Il faut bien manger. Il faut... Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas une vie comme les autres. C'est pas du tout. Souvent, on pense que c'est des sacrifices. Mais non, parce qu'en fait, on a un objectif au bout et l'objectif de gagner des médailles, il est super important. Et quand on réussit à avoir cet objectif, les petits compromis qu'on a pu faire avant, on les oublie. Donc c'est vrai que c'est une vie où il faut être plutôt rigoureux. Mais peu importe, parce qu'au final, il y a quand même de belles émotions et puis de belles médailles au bout. Donc ça vaut la peine de faire quelques petits compromis. Alors Sandrine, tous les jeunes et moins jeunes qui sont ici aujourd'hui, ils seront peut-être pas tous des champions du monde, des vainqueurs des prochains JO. Probablement pas tous. J'aimerais pour vous, mais ça risque d'être difficile. Malgré tout, on se pose la question. Est-ce que c'est un métier d'être champion ? C'est un métier. On peut le prendre comme ça. C'est plutôt une passion à la base. Il faut être passionné par son sport pour vraiment avoir envie de faire des bons résultats et puis d'atteindre le haut niveau. Moi, je trouve que ça peut être comme un métier. On est un peu comme un chef d'entreprise quand on est athlète. Notre entreprise, c'est notre sport. Et en fait, on réfléchit de la même manière qu'un chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise, il doit faire des résultats. Il doit gagner de l'argent pour son entreprise, pour ses employés. Et nous, on doit gagner des médailles parce que c'est notre objectif aussi. Et finalement, pareil, on vit dans une équipe. Un chef d'entreprise, il a aussi une équipe à ses côtés. Il faut savoir ne pas rebondir après des échecs. Pour un chef d'entreprise, c'est pareil. Parfois, c'est plus difficile. C'est la crise, comme on dit. Il faut savoir rebondir. Et voilà, en fait, ça correspond à un métier comme un autre. Est-ce que tu peux nous dire ou est-ce que c'est trop indiscret pendant toutes ces années de concours, les JO, les Coupes du Monde ? Quelles ont été en tant que championne tes rémunérations ? Comment tu as vécu ? Est-ce que tu considères que tu as bien vécu, que c'est bien rémunéré, que d'être champion de haut niveau, je vous le souhaite tous, c'est assez rémunérateur et on en vit bien ? Alors là, en fait, ça dépend des sports. Et moi, j'ai eu la chance de bien en vivre. Pourquoi ? Parce que j'ai pu faire des performances au niveau mondial. Donc, j'ai pu avoir une image à l'international et donc avoir des contrats avec des entreprises, des contrats de partenariat. Avec les sponsors. Avec les sponsors, voilà. Donc après, j'ai eu aussi la chance de rentrer à l'armée de terre. Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est vrai que j'étais militaire pendant 11 ans au sein de l'armée de terre, de l'équipe militaire de haute montagne à Chamonix. D'ailleurs, il y a le 27e BCA qui se trouve un peu plus loin là-bas. Et voilà, ça fait partie de l'armée également. Et pourquoi l'armée de terre ? Parce qu'en fait, l'armée a une équipe de France de ski. Et en fait, l'armée utilise les sportifs pour en gros, pour être la vitrine. Donc, on avait les cuissons militaires. On représentait l'armée. Et puis, de temps en temps, il y avait les championnats du monde militaires à faire. Donc, on faisait vraiment partie de cette équipe militaire. Et ça m'a permis aussi de... Donc, tu étais salariée de l'armée. Tu étais rémunérée par l'armée de terre. Voilà, exactement. Donc, il y avait ça en plus. Et puis, en plus, voilà, les sponsors individuels. Et puis, j'ai eu la chance, oui, de bien en vivre. Je ne vais pas me plaindre. Il y a d'autres sports qui sont beaucoup plus à plaindre que nous. Et il y a d'autres sports où c'est vraiment exagéré. On ne va pas citer le foot, par exemple. Nous, c'est quand même raisonnable. Mais oui, j'ai pu bien en vivre. C'est un travail... Tu parlais de chef d'entreprise. D'être sportif de haut niveau, c'est aussi comme gérer une entreprise. Tu as eu l'impression de travailler en équipe ou vraiment, on est seul avec soi-même ? Non, on n'est pas seul. Seul, on ne peut rien faire. C'est facile. S'il n'y a pas les autres autour, on n'est pas grand-chose quand on est athlète. C'est vrai qu'on est sur le devant de la scène. C'est nous qui montons en haut des podiums ou sur le podium. Mais derrière, il y a toute une équipe. Il y a ceux qui fartent les skis, ceux qui les kinés, qui prennent soin de nous quand on doit récupérer. Il y a les entraîneurs. C'est vrai qu'il y a énormément de monde. Et puis aussi, il y a tous les collègues, en fait, ceux qui font partie de l'équipe de France avec nous, avec qui on s'entraîne et qui permettent d'être dans une bonne ambiance et puis de s'entraîner comme il faut. Donc non, on n'est pas tout seul. Et tout seul, on n'arrive à rien. Donc il faut vraiment fonctionner en équipe. Comment on rentre dans l'équipe de France Militaire ? Puisque tu en as parlé un petit peu, je pense que certains jeunes auront peut-être envie aussi d'aller tenter leur chance. Comment tu as fait, toi ? C'était une super expérience de rentrer dans l'équipe de France Militaire de ski. Comment j'ai fait pour y rentrer ? En fait, j'avais déjà envoyé un dossier à l'équipe de France Militaire de ski. Et puis, ce n'était pas sûr que je puisse avoir un contrat parce qu'on était plusieurs en concurrence. Et puis là, j'ai eu la chance d'être repérée par un capitaine, le capitaine Pierre Pousselaire, qui est venu sur une compétition et qui a misé sur moi. En fait, ça apprécie du feeling et j'ai eu la chance d'être retenue. Et donc, je suis rentrée en équipe en 99. Et l'équipe de France Militaire, elle n'est pas seulement composée de billes à tête. Il y a des skieurs alpins, il y a des skieurs de fond. Et du coup, ça a été super intéressant pour moi parce que j'ai pu parler avec eux, prendre de l'expérience. Et puis, c'est toujours bien de discuter avec d'autres milieux. Donc, ça n'a été que du bonus. Quel âge as-tu, Sandrine ? J'ai 31 ans. 31 ans, Sandrine est à la retraite. Il faut le dire quand même. Retraite sportive, évidemment. Depuis l'an dernier, depuis 2010, tu as annoncé que tu as arrêté le biathlon. Comment on fait à 31 ans quand on arrête une vie ? Parce que c'était une vie quotidienne, le biathlon. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Comment on se sent ? Est-ce qu'il n'y a pas un moment de déprime ? On en parlera tout à l'heure. On a un débat sur justement cette thématique-là, la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau. J'ai envie d'avoir ton sentiment un petit peu là-dessus, puis de donner quelques conseils peut-être. En fait, c'est vrai que quand on est athlète de haut niveau, on est un peu dans un cocon. On est autour d'une équipe. On est pris en charge. On sait ce qu'on a à faire. On s'entraîne. Hiver, il y a les compétitions. Et du coup, quand on arrête, il faut quand même se préparer dans la tête à passer à autre chose. Moi, j'avais décidé de ne pas tomber dans cette petite dépression justement que beaucoup connaissent. parce qu'en fait, il faut vite rebondir. C'est un peu comme passer à autre chose. Donc, il faut vite se préparer mentalement à ne plus être au sein de ce cocon et à, par soi-même, faire autre chose avec ce qu'on sait faire. Et on rebondit dans quoi dans ces métiers du sport ? On se retrouve dans le sport, les associations sportives. C'est difficile de retrouver un milieu d'encadrement, non ? C'est difficile. Est-ce que tu t'es posé la question avant de créer ton entreprise ? Parce que du coup, tu as créé une entreprise. Oui, en fait, je me voyais mal être dans l'encadrement. Pourquoi ? Parce que j'avais envie un petit peu de changer de milieu. Mais après, voilà, il faut savoir où on veut aller, ce qu'on a envie de faire, qui on a envie de voir, qu'est-ce qu'on a plus envie de faire justement. Et moi, j'avais envie de rester un peu plus à la maison. Donc, c'est vrai que me reconvertir dans l'encadrement, ce n'était pas vraiment adapté parce que l'encadrement, il faut autant de voyages que les sportifs. Donc, j'ai décidé de passer complètement à autre chose, même si, voilà, ça me plaît bien d'aller encadrer les plus jeunes. Mais c'est vrai qu'après, encadrer d'autres équipes, ce n'était pas dans mes objectifs. Donc, tu vas maintenant dans les entreprises particulièrement. C'est ton nouveau métier quelque part, ta nouvelle vie, pour aller parler de ton sport, des concessions, de la motivation qu'il faut aussi. Exactement. Voilà, j'ai décidé de rentrer, de faire partager mon expérience avec les entreprises. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ça ressemble énormément. Il y a des équipes et tout. Donc, moi, j'ai travaillé la motivation, j'ai travaillé l'esprit d'équipe, rebondir après un échec. Et l'entreprise, souvent, les chefs d'entreprise rencontrent un peu les mêmes difficultés. Ça correspond. Ce sont des valeurs qui sont communes, finalement. Voilà, ce sont des valeurs communes. Et avoir une expérience d'athlète, c'est toujours intéressant pour eux. Et puis moi, prendre leur expérience, c'est aussi intéressant pour moi. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de rentrer là-dedans. Merci beaucoup, Sandrine, d'être venue nous parler de toi.